Bienvenue sur le résumé de la 70e édition de Paris-Bourges. 198 km entre Géant et Bourges, une course avec 3 petites côtes à gravir, mais cette course française est destinée aux sprinters. Tout d'abord, la fameuse échappée matinale avec 5 coureurs. Jérémy Leveau de Xélis Roubaix, Lille Métropole, Clément Carizé de la Delco, Tony Gallopin d'AG2R Citroën, Stephen Bassett de la Rallye Cycling et Iban Ruiz Sedano de la Cairn-Permont. Ces 5 hommes ont eu jusqu'à 5 minutes et 25 secondes d'avance sur le peloton. Mais bien sûr, on va revenir petit à petit sur les 3 hommes, puisque dès la première petite difficulté, le groupe de tête a explosé. Tony Gallopin subit de Carizé et de Bennett sont sortis du groupe de tête, mais ils vont être pris dans la dernière petite bosse par un petit groupe avec notamment Valentin Madouas. Par la suite, il va y avoir encore des accélérations, mais à chaque fois, les équipes des sprinters sont organisées. On voit la formation Intermarché Wanti-Gobert, mais aussi Groupama-FDJ, puisque Arnaud Demar est présent, Labora aussi, avec Jordi Meus, mais c'est surtout une équipe qu'on va voir dans le final, la formation Trek-Segafredo, avec Edouard Töns, avec Alexander Kamp, et surtout le champion d'Irlande, Ryan Meulen. Mais à chaque fois, ses offensives ont été neutralisées par le peloton, puisqu'on voit également la formation Total Energy, très bien placée, pour son sprinter italien, Bonifazio. On reconnaît aussi les maillots jaunes, très claquants, de la Bingo Wallonie-Ruxelles. Et on est maintenant dans la dernière ligne droite, Bonifazio lance le sprint, mais c'est surtout à gauche, surpuissant Arnaud Demar pense s'imposer, mais il est débordé dans les 25 derniers mètres, par le sprinter belge de 23 ans, Jordi Meus, qui s'impose pour la deuxième fois de la saison, après la deuxième étape du Tour de Hongrie. Meus devance, Demar, Bonifazio, Allegaard, Gocard, Tesson, McLean, Van Poppel, Menten, et Jensen.